Et salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom, cette nouvelle série sur ce nouveau jeu, sur ce nouvel épisode de The Technomancer. Donc c'est un jeu normalement à la troisième personne, si je ne me trompe pas, je ne pense pas qu'on va se tromper, un RPG à la troisième personne se basant sur l'univers de Mars, War of quelque chose, je ne sais plus trop quoi, bref c'est un jeu qui était sorti précédemment du même studio, donc Spiders. Donc un gros merci à mon partenaire, pardon, Gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les ai encore une fois remercie, de la même chose pour Lego Star Wars, encore une fois un grand merci à eux, un grand merci à vous pour votre soutien sur ces séries sur lesquelles je vous avais demandé votre avis. Donc on va faire une nouvelle partie, en normal, normalement, dites-moi si le son est bon, si le son est mauvais, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de ce premier épisode, qui devrait arriver assez rapidement, ce qui fait que je vais devoir, en fait, sous un ou deux épisodes de suite, je vais pouvoir vous régler ça. Hop, normal, et c'est parti, je vais mettre s'il y a une cinématique, le symbole indique sur votre carte l'endroit où vous pouvez vous reposer pour récupérer et faire passer le temps, d'accord, donc il n'y a pas de temps, entre guillemets, d'accord, de temporisation des missions, par exemple. À mon avis, non. Vous pouvez améliorer vos pièces d'armure en modifiant brassard et polyarres, pièces dorsales et genouillères, d'accord, on ne peut pas changer de pantalon, ni de commande... Ah, pardon. ...et c'est l'eau. On Mars, où il est rare, la eau est une source de confliteur, de difficulté et de mort. Depuis du mur, il y a des guerres de nez, qui ont été non-endéux, qui ont fait la possession de la nourriture de la cuisseur. Nous sommes les enfants de l'État de l'État, qui s'entendent dans cette merveille, barrenne de la terre. Ici, la mort n'est pas un concept. C'est notre réalité. Et la réalité est que chaque drop compte. Puis c'est les infirmières, qui s'entendent dans le pouvoir de la lumière du soleil, qui s'entendent à déformer, qui s'entendent dans des monstres non reconnaissables. Les autres ? Les autres, qui s'entendent à nos ancêtres de l'État, se s'entendent sous des massifs de l'étranger, qui s'entendent par des corpérations de l'eau. Mais dans les lumières, les vies des gens ne valent pas beaucoup plus que les mutants. Et je savais. C'est là où j'ai passé les premiers 10 ans de ma vie, sous la ploude des Vori. Bien sûr, dans l'espérance, il y a une espèce. Oh. C'est vrai. Certains ont commencé à explorer, même s'entendent, de corpération à corpération, deixant leurs loyalties derrière. Nous avons organisé, structure, et, inévitablement, politique. Nous avons les autorités, une assemblée des gens, et, loin de nous, le Dowser, l'inaccessible face d'abondance. Et, finalement, nous sommes nous, les protégeants élites des gens, le chef de l'armée, mes frères et soeurs, qui tous partent le même cadeau spécial. Nous, nous sommes technomancers. Ok, donc voilà qui place l'histoire. Alors, pour ceux qui sont un petit peu plus habiles de leurs oreilles et de leurs langues, vis-à-vis de l'anglais, vous avez pu voir qu'il y a quelques différences sur ce qui est traduit et ce qui est vraiment dit. Bon, rien de bien important, l'essentiel est là, l'essentiel est présent, c'est juste la manière de dire qui est différente, et on sent peut-être une plus petite dose de mesquinerie, de colère contre le gouvernement, entre guillemets, contre le système, de la part du personnage principal. Alors, visage, d'accord, donc asiatique, bizarre. Je serais plus partant pour un comme ça. Couleur de peau. Moi, je suis assez clair de peau. Les cheveux. Ok, ok. D'accord, donc je serais plus partant pour ça. Couleur des cheveux. Je serais plus partant pour ça aussi. Couleur des yeux. Je vais prendre quelque chose d'assez défini. Pourquoi je prends du bleu clair ? Parce qu'apparemment, le pouvoir de base, c'est l'électricité. On a le pouvoir, entre guillemets, le pouvoir d'électricité entre nos mains, comme vous avez pu le voir il y a quelques secondes. Donc, ça ne me semble pas trop mal. C'est un beau gosse, dis donc. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers amis, mais c'est plutôt un beau gosse. Il a du mal à suivre, par contre. Je suis là. Il sourit, il est mignon. Bon, continuez. Alors, d'accord. Une espèce d'arbre des compétences talents. D'accord, ok. On a différents niveaux. J'imagine que ça, c'est des talents passifs. Pardon, donc. C'est ça. Ce sont des passifs. Permets de récupérer des ingrédients. Donc, c'est des passifs, je dirais, qui se basent sur les facultés idérantes à notre personnage. C'est-à-dire ses capacités à construire, ses capacités à, j'imagine, faire du piratage, une interaction de science. Donc, on va prendre tout ça un par un. Je pense qu'on pouvait le voir, c'est des évolutions. D'accord, ok. Bon. On va commencer par charisme niveau augmente les chances de réussite des dialogues de type charisme de 25%. Moins 20% des prix sur les prix des marchands. D'accord. Ça me semble normal. Augmente les chances de réussite des dialogues de type charisme de 25%, ce qui fait donc un total de 50% de chance en plus, plus 20% pour les dégâts des compagnons. D'accord. Ça me semble logique. En fait, on a suffisamment de charisme pour donner de la force à nos compagnons. Et encore une fois, cette fois-ci, donc de 25% supplémentaires pour les réussites de dialogue, et 20% de vie, cette fois-ci, pour les compagnons. D'accord. Why not. Débloque sur l'interaction de science de niveau 1, augmente les chances de réussite des dialogues de type science de 25%, donc science de 25%, pardon, chiance, c'est la chiance. Augmente fortement la régénération de vie hors combat, y compris pour les compagnons. D'accord. Science niveau 2, interaction de science niveau 2, chances de réussite supplémentaires de 25%, ce qui fait un total de 50%, permet de soigner un compagnon en plein combat, utilise une injection de soins. D'accord. Prêt de réanimer 25% de vie d'un compagnon en utilisant une injection de soins, c'est-à-dire réanimer complètement un compagnon. Interaction de science niveau 3, et réussite des dialogues de 75%. Artisanat niveau 1, débloque sur l'interaction d'artisanat de niveau 1, augmente les chances de réussite des dialogues d'artisanat de 25%, permet de recycler les équipements sans établis. Intéressant. Débloque sur l'interaction d'artisanat de niveau 2, augmente les chances de réussite de dialogue de 25% dans les types artisanat, permet d'utiliser des plans d'artisanat avancés, des plans d'artisanat supérieurs. Et cette fois-ci, c'est la même chose encore une fois. Je n'ai pas lu en bas, les talents donnent accès à de nouvelles aptitudes, débrouillent des cadenas, créent des injections de soins et de concentration, fabriquer des améliorations de haut niveau. D'accord. Exploration permet d'avoir 10% de chance de butin en plus, permet de récupérer des ingrédients sur les cadavres des créatures. Les objets à fouiller sont indiqués par un effet spécial, plus 10% de chance de butin. D'accord. 25% de chance de récupérer, de composants de récupérer en recyclant. D'accord. On récupère, pardon. 25% de composants récupérés en plus en recyclant les équipements. 10% de chance de butin permet de crafter des consommables sans établis. D'accord. Permet de poser des pièges plus rapidement en combat. Déverrouiller des serreurs de niveau 1, déverrouiller des serreurs de niveau 2, permet de piéger des pièges pour qu'ils fassent plus de dégâts. Utilisement d'un ingrédient pour provéquer un piège. D'accord. La furtivité permet de voler des objets en étant furtif. Permet de faire des attaques furtives sur les monstres. Permet de sprinter en furtif. Les attaques furtives sont automatiquement critiques et électrocutes. Les attaques furtives sur les humains ne consomment plus de fluides et les mettent hors de combat instantanément sans aucun bruit. Ouf, 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 ouf. Alors. Ce qui m'a semblé le plus intéressant, en l'occurrence, c'était la science. Ça débloque des interactions de combat et ça permet aussi de faire des interactions de dialogue et de recommander la vie du personnage. En dehors de ça, il me semble que c'est pas trop mal. Donc on va prendre science. On fait continuer, c'est parce qu'on a des attributs qui correspondent, d'accord, à notre capacité de combat, j'imagine. On demande vos dégâts, résistances ou encore les chances d'affecter des crues critiques. D'accord, donc c'est en gros, c'est ce qu'il y avait hors combat et là c'est ce qu'il y a en combat. La force, force niveau 1. C'est des cartes majeures pour un guerrier. Des attaques encore à corps, plus 1. D'accord, plus 1 point. C'est pas 1%, c'est plus 1 point. Chant d'interruption encore à corps, plus 2% requis pour récupérer des armes et armures plus puissantes. D'accord. Agilité niveau 1, chances crues critiques avec les armes. Pour un roublard. Pour un technement. Pour un gardien. Eh bien écoutez, vu que nous sommes un technement, simplement un technement de soeur, un technement traduit en VF. On va prendre justement le pouvoir. Aucune limite, amant, pouvoir. Le pouvoir amplifie les soeurs et permet d'en lancer plus souvent. C'est la caractéristique majeure d'un technement, pardon, d'un nécrement, c'est l'habitude. Régénération d'énergie, plus 10% dégâts des soeurs, technement, plus 2. Requis pour récupérer des gants et armures de technement. D'accord. Eh bien écoute, ça me semble pas mal. On y va. Vous voulez terminer la création de votre personnage et commencer l'aventure ? Oui, s'il te plait. Le voilà notre Zakaria alors. Ok. Donc, à partir de maintenant, je prends le chrono. Crac. Bonjour. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je suis prêt. C'est prêt. Oui. C'est bon. C'est prêt. Dans mon nom. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je ne peux pas te détruire plus. Oh, mais si je peux te détruire... Juste un moment... J'ai récemment acheté un tasse de matériaux qui peuvent améliorer votre gear. Ce n'est pas beaucoup, mais j'ai pensé que tu l'aimerais. Je ne peux pas encore... Je ne peux pas croire que tu vas être un officier. Oui, moi aussi. Merci, Scott. Ça signifie beaucoup. Ah... J'ai peur qu'on s'en fout sur les arbres. Et votre maître, Sean, vous attend à vous dans le courant. C'est tellement fort, celui-là. J'ai peur que sa peau est concoctée d'un steel. C'est un prététisme. C'est intéressant. Qu'est-ce que si... Oh, et... et arrêtez à la clinique, et viendrez le chit-chat. Non, ça n'est pas... Juste ne pas être un étranger. Si vous vous sentez mal ou à la main, viendrez moi. Je suis toujours heureux pour lui. Merci, Scott. Je vous promets. Bon, on a un copain qui est un peu particulier apparemment. Ce Scott est un petit peu particulier. D'accord, donc voilà à quoi ressemble le jeu de l'intérieur. Donc je peux marcher lentement. J'ai quelqu'un en dessous. J'ai des trucs là, mais... Alors d'accord, ok. Action. Posture. Donc posture du bâton. Posture du gun, et de l'épée, de la lame en tout cas. Et de la massue et du bouclier. D'accord, action. Des menus qui sortent n'importe où. Alors, hop, c'est quoi ? Arc électrique, technoman, combat... D'accord, j'ai déjà des points. Ok, mais je ne sais pas du tout comment les atteindre. C'est génial. D'accord, c'est classique. Ok, je n'osais pas utiliser le joystick gauche. Arme électrique. Arc électrique. Ah, bah voilà ! On va faire ça comme ça. Injection de concentration dans la drogue, c'est pas mon truc. Ok. Donc juste pour voir. Ok, je ne peux pas utiliser mon truc. D'accord, pourquoi pas. Amélioration de son équipement. D'accord, vous pouvez aller sur l'établi pour améliorer votre équipement. J'imagine que c'est une sorte de coffre ça, mais on ne l'a pas accès tout de suite. Ok, fabriquer. Arme, clé à molette plombée, bâton simple, bouclier de soldat, pistolet à clous simple, gants d'aspirant. Ok. Why not. Améliorer, d'accord. Armure. Alors, au niveau des armures. Veste d'aspirant, pas d'aspirant, pas d'aspirant. Allons voir. Là-dedans. Circuit vide. Oh, c'est joli quand même l'espèce de buste là. Ok. Sélectionner, oui bah écoute. Interruption améliorée, critique améliorée, dégâts améliorés. Avec des niveaux, différents niveaux. D'accord, ok, je comprends. Donc dégâts améliorés, dégâts physiques plus 4, débris, coût débris électrique 0,2. Donc je ne peux pas le faire. Ok. On est d'accord. Améliorer votre équipement étant établi. Enfin non, environnement, d'accord. Donc il faut bien vraiment que je le fasse apparemment. Ok. Ok. Réduction des dégâts physiques. Et bah écoute, why not. Oh, ça change. Ça change le visuel de l'armure. D'accord. Oh, joli. Joli, joli. D'accord. Au niveau des bras, est-ce que je peux changer quelque chose d'autre ? Ah. C'est joli ça. J'aime bien. Ok, on va commencer par ça. Hop, si je peux mettre un petit peu de résistance à l'interruption aussi. Ingrédients manquants. D'accord. Ok, bah je vais mettre ça là ici. Hop. Je n'ai pas d'autre point. Ok. Pantalons. Est-ce que je peux améliorer mon pantalon ? Genoux. Je n'ai pas ce qu'il faut. Dommage, les genoux ont été stylés. Les bottes, je ne peux pas parce que c'est juste après. Ok. Apparemment, je ne peux pas les améliorer. Pour une raison inconnue. D'accord. Parce que je n'ai pas de position d'amélioration. D'amélioration, pardon. Ok. Bon, bah écoutez, on y va. On descend. Bonjour les mecs. F*** mansers. Every time they come around, something new is broken. I fix it, they break it again. I fix it, they break it worse. I'm a modern fucking Sisyphus task of pissing in the ocean. Ouais, ce n'est pas vraiment ce qu'il dit. La traduction n'est pas terrible. Alors là, c'est rare que je me plaigne de la traduction à ce point au début du jeu. On verra ce que ça va devenir pour la suite, mais... Ok, j'imagine qu'il faut que j'appuie sur le bouton. Débris de métal. D'accord, objet inventaire. Vous avez trouvé des objets. D'accord. Ok, oui. Donc c'est effectivement nécessaire d'avoir le petit truc pour savoir ce qu'on peut fouiller ou pas fouiller. Parce que finalement, au final, on n'a rien vu de... Est-ce que ça veut dire que ça, je peux le fouiller ? Oui. D'accord. Ah ah ! Tout prendre. Tout ce qui a une petite lumière bleue, je peux le fouiller. Bon à savoir. Bon à savoir, bon à savoir. Alors attendez, ça veut dire peut-être qu'on peut améliorer un petit peu plus d'équipement. Autant qu'on soit prêt. Ok. Je peux pas. Mes genouillers, est-ce que je peux me les faire ? Non, malheureusement non. Vous allez voir moyen parce que vu qu'on a trouvé que... Oh allez ! Il ne fallait pas bête et méchant. Non ? La map, d'accord. Les sorts, alors les postures pardon. Donc là j'ai une espèce d'accord, de slow-mo. Enfin même pas, c'est même pas du slow-mo, c'est du carrément... Si c'est un slow-mo. D'accord. Ok, bon bah écoutez. On va y aller. On ouvre la porte et on y va. Hello guys, what do you the goddamn shit ? Boum ! Ça t'apprendra. Il me plaît lui le papy là. Ah ils n'ont pas peur d'utiliser l'attraînement quoi. C'est pas comme si il y avait de la mana quoi. Oh oui la forme. Je suis prêt devenir un Jedi. Bref, tu me fais faire un tutoriel quoi. D'accord. Et quand tu es prêt, me rejoins dans la station. D'ici là, un train va nous prendre à la mission. Ok. Merci Master. J'aimerais pouvoir devenir un Jedi. C'est cool. J'en ai toujours rêvé. J'ai toujours rêvé de devenir un Jedi. Alors. Si les trucs à fouiller dans le coin. Ah mon nom. Sans plus. Salut les mecs. Je suppose que vous êtes des gens utiles. Ok. Bah écoute. On va voir. Le flingue et le pistolet. Le flingue et l'épée. R, B et Y. D'accord. Ok. Ça va vite. Ok. C'est dynamique en tout cas. Ok. Vous avez vu je chauffer mon flingue ? Ok. Non c'est bon ça ira. Je comprends le principe. Donc Y, C. C'est le même bonhomme. S'entraîner au combat. A la masse et au bouclier. Donc j'imagine que ce sera B. Parce que B comme bouclier. Viens voir. Je me trompe au jeu ? Non. Allez viens. Oh la vache. Ah la vache les esquives sont beaucoup moins longues. Hop. D'accord. Ok. Oui. Ne t'inquiète pas j'ai bien compris le principe. Si vous voulez pratiquer vos techniques techniques. Ou vous voulez faire un travail de staff. J'ai le temps. On va s'entraîner au bâton. Donc ce sera forcément X je pense. Voilà. Oh la portée est géniale. Boum. Oh joli. Oh joli. Il a failli me mettre une branlée celui-là. Ouais. Ouais il a failli me foutre une branlée. Je préfère le refaire celui-là. Ok on y va. Ouais non non non. J'ai pas apprécié là. Oh joli. Ok il y a un léger. Oh joli. D'accord la portée qu'il a d'attaque lui. Joli. Ok c'est bon. Ouh le bâton ça va être coton. C'est pas aussi propre que ce que j'imaginais le bâton. Je crois que je travaille un peu maîtrise mais... D'accord. Surcharge ? C'est quoi ce bordel ? D'accord. D'accord. Je vois. Je vois. Je vois à peu près. Ça correspond plus ou moins à la mana qu'il y avait dans... Dans... Mince. Qu'est-ce qu'on illustrifie comme arme ? Le bâton. Non le bâton. Hop voilà. Oui je disais donc la mana qu'il y avait dans... Ah merde. Il y en a plusieurs volets qui sont sortis. Dragon, quelque chose qui a rapport avec les dragons. Bref. Je les ai en plus. Ah mais... Bon je l'ai en mémoire mais je sais plus c'est quoi. Hop. D'accord. Utiliser les arcs électriques. Non je l'ai mis en... 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 Ah d'accord. Faut que je le fasse comme il veut. Ok voilà. Pas assez de fluide d'accord. Oula gg. Bah alors. T'es resté sous le choc. Ok pourquoi pas. Why not. J'aime bien. On va refaire un petit combat. On va essayer d'être un peu plus dynamique cette fois-ci. Ok. Ah non tiens si on change d'arme. Ah non c'était celui-là. C'était ça. Hop. Ah je peux pas en rechanger. Est-ce qu'il faut que je le désactive ? D'accord ok je le désactive. Ça recharge. Ok ça je capte. Ici on a quoi si je fais ça ? C'est que la lame. On précise bien. On précise bien. Donc il faut absolument que je le fasse. Que je le rechoisisse. Voilà. Voilà. Bah alors vas-y. Boum. Ok. Ok. Les balles sont lentes comme vous pouvez le voir. Je suis en surchauffe. Oh. J'étais content de mon coup de déstock. Ah non faut que je en gagne. Ok d'accord. Why not. Bon. Non c'est bon. Je me sens prêt à devenir un vrai maître. Puisque j'en suis déjà un. Oui c'est pour ça que j'ai pris le premier point au Technomancy. D'accord. Ok. Ça c'est bon. Pourquoi pas. Il y a ce monsieur là au guichet qui veut nous parler. Oh c'est cool ça. Oh c'est cool ça. Est-ce que je peux aller voir la dame et la faire entrer. Fais entrer la dame. Oui l'entraînement est terminé. Maîtris les scènes de combat. D'accord. Ouh là c'était limite. Excusez moi. C'est mes mails. Ok ça met dans l'ambiance. C'est chaud. Bien agis putain. Bien agis putain. Se taire c'est la meilleure solution. Zachariah. Nous sommes libres. Certaines personnes sont graduées dans le rang d'officier. Boum. Moi je suis pas un petit soldat de mes deux. Il faut bien servir seulement à la contente de l'un. C'est bon. Et avec ça. Nous devons partir. C'était pas vraiment pour le mépris. C'est juste que je me laisse pas atteindre aussi facilement. Je suis quelqu'un de dur tu vois. C'est comme ma bite. C'est dur. Voilà je viens de péter tout le jeu d'un seul coup. Tout le sérieux du jeu je viens de le casser. Ca va être compliqué de garder son sérieux dans cette histoire. Ok. Alors là quand je vois ça franchement je suis obligé de penser à Mass Effect. Je sais pas vous. Moi oui. C'est très particulier au niveau des contrôles. Je vais pas vous mensir. Tu me causes ? Moi j'ai des choses à fouiller ici. Du mauvais cuir en l'occurrence. Donc là j'ai une porte à ouvrir. Je ne vais pas passer par là. Zachariah, vous vous souvenez de votre première leçon ? Sur la malheurité de la vie ? C'est vrai, celle-ci. Mettez un ami infortuné et, dans cette terre, le plus qu'un seul sera-t-il. Dissablez les lutteurs, mais arrêtez leurs vies. Je vais utiliser le... Non, je vais utiliser ça. Très bien d'utiliser ma magie pour le moment. On y va. C'est pas lui qui m'a dit que je pouvais... Hop ! Raté ! Oh, elle m'a touché ! Elle m'a touché deux fois de suite ! Oh la vache ! Et les femmes, vous vous calmez ! Oh la vache ! Elles sont balaises ! J'aurais dû sortir le... Hop ! Boum ! Crac ! Joli ! Hop les ! Oh la vache ! Non, j'ai posé une injection, il n'y a pas besoin là ! C'est balaise ! Drainer le sérum. Achever, fouiller. Non, pas besoin de drainer le sérum alors. Ok, je prends. Il n'est pas mort. Si vous c'est l'achever, il faut le drainer. Rappelez-vous cependant que la vie est précieuse sur Mars. Effectivement. Pas besoin de les drainer, on m'a demandé de les laisser en vie. C'est donc ce que je vais faire. C'est un ordre du chef, je suis désolé, je suis obligé de l'ubéir pour l'instant. Mais c'est vrai que je comprends le principe. Chemise de pillard. Résistance de poison plus importante, résistance à l'interruption moins importante, poids plus léger. On va prendre. Je peux ouvrir ce truc là ? Ok, c'est génial, l'ambiance est géniale. Et le jeu va être exigeant comme vous avez pu le voir. Si je fais, échappe. Voilà, équipement. D'accord. Oula non, clairement non. On va privilégier le style. Pour commencer. Mais euh... Ouais bah écoutez, on verra bien. Trouver un point d'observation. C'est pas par là que je dois en trouver, techniquement. C'est un peu mort. Là il y a des boissons, des bouteilles d'eau. Donc oui, j'imagine que l'eau c'est forcément quelque chose d'assez important. Par contre, s'il y a des gens, je préférerais... Ils m'ont vu. En 1v1. En 1v1, je vais choisir le... Oh joli ! Boum ! Est-ce que quelqu'un d'autre veut négocier ? Lui là-bas, il ne m'aura pas vu. Je suis vexé du peu de dégâts qu'a fait mon... Hop ! Pour une attaque furtive, c'est pas... Oh joli ! Et tu sais quoi mon pote ? Ah la vache, ça m'interrompt ! Bam ! Bouffe ! Voilà ! Grille un petit peu. Mais Arsine me donnait ton équipement. Injection de concentration. Why not ? Observer. Donc c'est pas pour tout de suite que j'ai envie d'observer. D'abord j'ai envie de fouiller un peu la zone. Il peut bien y avoir des choses intéressantes dans le coin. Des boîtes... Des boîtes sans intérêt et des boîtes. Ok ! En tout cas le jeu n'est pas moche moche moche, honnêtement. Il a un petit grain par contre que je ne suis pas trop trop fan. Mais sinon le jeu est franchement très très potable. Qu'est-ce qu'on voit ? Oula il y a du monde, il y a un groupe de gens là-bas. Carte accessible via le journal, d'accord. Via le raccourci O. Ok je comprends. Oui je précise que je suis sur manette. Pour moi c'était un petit peu comme un Arkham. Donc un Batman Arkham. Du coup je me suis dit bon bah manette. Ok. Faire son rapport à maître Sean Mencer. Alors, ils s'appellent tous Mencer chers amis je précise. Il faut mettre un point dans mon arbre de compétences, d'accord. Gardien. Ok. Roublard, d'accord. Techno-monde. Bah écoutez nous sommes des Techno-monde chers amis. On va pas... D'accord. L'amélioration au choix. Lance 3 arcs au lieu de 2. Les arcs électriques peuvent ricocher sur un ennemi proche. Ca peut être sympa. Ca peut être sympa. On va prendre ça. Donc je peux les améliorer encore 2 fois. J'imagine normalement. Une fois amélioration au choix. D'accord. Je comprends. Côte point chargé électricité sur un ennemi avec une forte capacité d'interruption. On augmente 10% de chances d'immobiliser à chaque attaque avec une arme électrisée. D'accord. Ca peut être intéressant. Un bâton électrisé pourrait être une vraie et véritable horreur à utiliser contre les ennemis vis-à-vis du fait que ça pourrait les interrompre. Je commence à voir vers quel penchant nous allons nous diriger chers amis je dirais. Alors où est-il ? Il est ici. Yo. Il y a des looters qui ont appris à l'entrée du domingue. Il y a beaucoup d'entre eux. Mais ils ne sont pas équipés pour être plus que une nuisance. Ne t'en prenez pas attention Zachariah. Ce gardien là, séparé de son groupe. Passez-le et la lutte sera facilement gagnée. Compte sur moi. Je voudrais juste vérifier qu'il n'y a rien dans cette zone. Je ne vais même pas y aller. Alors ça par contre c'est un peu dommage. Mais pourquoi pas. Oulala. T'es censé être discret l'ami. T'es censé être discret. Ok le voilà. Ok nous on vu. Vous savez quoi ? Nous aussi on va l'utiliser. Ok. Il faut qu'on recule. Trop d'ennemis. Oh la vache ils nous mettent tellement cher. Ok. Joli. Joli maître. A mon tour maintenant. Hop. Crac. Voilà. Problème résolu maître. Ok. On est plutôt bon. Aucun objet récupéré. Du sérum. Du sérum. On a 4 soins sur nous. On pourra donc les utiliser en combat je pense. Là c'est pour drainer le sérum. Là on a une zone qu'on pourrait explorer apparemment. Il n'y a rien à y chercher cela dit. On peut lui parler. D'accord bonjour. Par contre de là à ce qu'on puisse l'écouter c'est pas forcément intéressant. Ok. Ok ok. Notre arme est électrifiée. On peut le voir en haut à gauche. C'est resté électrifié. Ce qui veut dire que je ne peux pas en changer. Il y a une espèce de dôme ici. Est-ce que c'est notre cible ? Non c'est le dôme qui est un peu plus loin je présume. C'est sérieux ils ne m'ont même pas entendu. Hop. Hop les. Vous êtes mauvais les mecs. Hop. C'est fait. Youhou. Boum. Boum. Joli. Boum. Crac. Voilà apprends le respect. On fouille. Il y avait un hachoir. Mais je ne peux pas le dire parce qu'il faut un préroquis d'agilité 1. D'accord. C'est vrai qu'apparemment le bâton je préfère. Ce sera certes situationnel mais je préfère le bâton jusque là. De loin. Pourtant moi je suis censé être habituellement un tank. J'aime beaucoup jouer tank. Débris de métal. Je prends tout ça. Sans la moindre hésitation pardon. Oula. Lui c'est pas la forme. Il y avait des choses sur lui. Il y avait des lunettes de protection. Alors ça par contre ça m'intéresse. C'est pas le bon point. Ok. Cependant il faudra retourner voir. Les armes des bâtons simples. Et oui j'ai obtenu ici. Je voulais voir ici. Une lunette de protection ça pourrait être sympa. Défense plus un point. Voilà. On a besoin. La chouard par contre je ne peux pas l'utiliser. J'ai cru voir quelque chose dans le coin. J'ai peut-être pas fait attention. C'est possible que je n'ai pas fait attention. Je ne sais plus ce que je voulais aller voir. Oui non je voulais aller voir le point de sauvegarde. Ça sauvegarde comment dans ce jeu. D'accord. Génial. 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 Ok. Donc. Chers amis. Nous allons nous laisser là pour ce premier épisode. Je fais une sauvegarde sur le vieux dôme. Voilà. En tout cas les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me commenter la vidéo vis-à-vis du son. Du son du jeu et du son de ma voix. Si vous pensez que c'est bon dites-le moi. Même si c'est pas bon dites-le moi. Mais si c'est bon dites-le moi aussi. Encore une fois les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. Pour ce premier épisode de The Technomancer. Salut les gens. Et yo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !